Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de mon dossier. J'ai déjà fait la première vidéo sur la présentation de cette caméra. Et donc maintenant je vais parler de l'installation de cette caméra sur un appareil Android. Je n'ai pas de iPhone ou de iPad ou quoi que ce soit, donc sur iOS je ne peux pas vraiment vous montrer. Et puis je n'ai surtout pas envie de vous montrer parce que je n'aime pas Apple. Je laisse ça aux gens qui veulent le faire sur iOS. Bref, alors je fais une vidéo sur ça parce que c'est quand même assez difficile d'installer cette caméra si vous n'avez pas la chance d'avoir le bon modèle, le bon firmware avec la bonne application. Bref, donc je vais tenter d'installer cette caméra sur cette tablette, qui est une tablette toute simple. C'est une Acer Iconia, voilà. Acer Iconia Talk S qui n'a pas duré très très longtemps puisque la partie pour mettre ici, ici vous pouvez mettre deux cartes SIM en fait, mais en fait les broches qui connectent la carte SIM se sont complètement défoncées, le tiroir étant très 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 mal fait. Enfin bref, je ne m'en sers pas de téléphone de toute façon, donc je n'en ai rien à foutre. Voilà. Sinon, c'est une tablette tout à fait classique et standard pour regarder des films et se balader tranquillement. c'est quand même beaucoup plus pratique que sur un téléphone. Bref, ça c'est autre chose. Alors, normalement, vous pouvez télécharger l'application directement en scannant ce code-là. Et c'est l'application qui s'appelle e-Homme. Voilà, e-Homme. Mais moi, quand j'ai téléchargé l'application qui est sur le Google Play, en fait, ça ne marche pas. Alors, je m'explique. Si vous allez sur le Google Play et vous tapez e-Homme, vous allez tomber donc sur cette application qui a déjà une très très mauvaise note, donc 2,9. Et justement, cette mauvaise note provient du fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à la connecter. Alors, je vais l'installer. Je vais essayer d'installer cette caméra avec la version qui est fournie ici. Et après, je l'installerai avec une autre version pour vous montrer. Alors, je vais connecter la caméra. Alors, honnêtement, moi, je vais enlever ça parce que ça me fait chier. Je vais enlever le support. Je suis désolé, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose à part une fois que ça fonctionne, évidemment, vous pouvez l'utiliser. Mais je n'ai pas envie de me faire chier avec ça. Donc, je vais mettre ça. Voilà. Hop. Je vais installer ça. Et donc là, ça va parler en chinois. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous entendez du chinois, c'est normal. C'est comme ça. En plus, l'application e-Homme Caméra fait quand même 15 mégas. Voilà. Donc là, il y a deux clics. Alors, je me pose la question, est-ce que mon chargeur est assez puissant pour faire fonctionner la caméra ou pas ? C'est bizarre, ça. On va voir. Parce que j'ai un chargeur qui est quand même assez faible. Voilà. Donc là, vous avez la page de présentation. On s'en fout. Alors, là, si je mets le lieu, vous avez le choix entre plusieurs pays. Donc, moi, je vais choisir Taïwan. Évidemment, je suis à Taïwan, donc je ne vais pas mentir. Ça ne sert à rien. Oui, donc là, il faut que je me connecte avec... Alors, il vous faut un compte Xiaomi. Bon, ça, je vais le faire... Je vais m'inscrire à part. Voilà. Donc, vous devez inscrire votre... Votre mot de passe, etc. Alors, hop. Qu'on le fasse vite. Ah, oui, d'accord. Évidemment, si je me trompe de... Donc là, normalement, ça devrait être bon. Alors, on a une petite vidéo dont je ne vois pas vraiment le... Voilà. OK. Alors, quand vous allez choisir la location... Enfin, le lieu, la location. Le lieu. Ça ne veut pas dire que le logiciel va être en chinois. Ça veut simplement dire où c'est que vous êtes. Parce que vous voyez, là, le logiciel, il est en anglais. Donc, il faut... On appuie sur le petit plus. Et il faut attendre, donc, 20 secondes. Jusqu'à ce qu'on attende le mot waiting to connect. Alors, évidemment, c'est en chinois. Alors, je pense, par contre, que... Ouais, mon chargeur... Mon chargeur ne va pas être assez puissant. J'ai mis un mauvais chargeur. Pour connecter. Donc, je vais mettre un chargeur beaucoup plus puissant. Hop. Parce que là, j'ai un chargeur qui doit faire... Donc, il faut qu'il fasse... Hop, voilà. J'ai un chargeur qui fait en sortie... Comment il fait ? Ah, pourtant, il fait presque un ampère. C'est bizarre. Bref, on va voir. Bien, voilà. Alors, est-ce que je fais un reset ou pas ? J'ai peur de faire un reset. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse un reset. Alors, j'ai peur de faire un reset. Mais bon, je vais le faire quand même. Ce n'est pas grave. Parce que j'ai réussi à la faire fonctionner. Donc, ça me ferait un peu chier que ça ne fonctionne plus après. J'ai un peu galéré quand même à la faire fonctionner. Donc, je vais faire un petit reset sur le derrière. Hop. Oh oui, c'est trop bien ce que tu racontes. Ok. Donc, c'est un reset. Il faut quand même rester appuyé un petit peu... Voilà. Entre 5 et 10 secondes. Voilà. Voilà. Donc, vous entendez les deux petits clics. Voilà. Donc là, il faut attendre qu'on entende la phrase « Waiting to connect » en chinois. Donc, elle nous dit « Attendez d'entendre ça ». Donc, on va attendre. Donc là, elle ne va pas tarder à le dire normalement. Voilà. Donc là, je connecte. Donc là, je marque mon mot de passe pour le Wi-Fi. Ok. Donc là, il nous demande de mettre... Voilà. De mettre la caméra en face du QR code. Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Et donc là, on attend que ça se connecte. Et donc, normalement, ça ne va pas se connecter. Voilà. Ça ne va pas se connecter. Ensuite, normalement, voilà. Là, la lumière se met au fixe. Donc là, normalement, le Wi-Fi est bon. Donc, le Wi-Fi est bon. Là, ça veut dire qu'elle est connectée en Wi-Fi. Voilà. Et normalement, ça doit se connecter par rapport à la tablette. Et ça doit me dire, oui, votre tablette, enfin, votre caméra est bien connectée. Donc là, on va attendre. Mais normalement, ça ne va pas fonctionner. Et ça ne fonctionne pas parce que le logiciel qui est fourni ne fonctionne pas. Enfin, le logiciel qu'on nous demande de télécharger par rapport au code qui est derrière la caméra ne fonctionne pas avec ça. Donc là, normalement, il va avoir marqué fail. Ça va marquer échouer. Mais il faut attendre un petit peu. Environ une bonne grosse minute. Voilà. Lui, pendant ce temps-là, il répète une phrase qui doit certainement être en attendant d'être connecté ou recherchons votre périphérique ou quoi que ce soit. Enfin, peu importe. Donc, on attend. Donc, c'est quand même déjà ça. C'est quand même un gros problème par rapport à cette caméra. Parce que je veux dire, installer une caméra IP, normalement, ça ne doit pas être très compliqué. Normalement, c'est quelque chose qui doit être quand même assez simple, accessible à tous. Et là, honnêtement, sur cette caméra, ça ne l'est pas. Alors, évidemment, si elle est optimisée pour le marché chinois, évidemment que pour eux, c'est très facile. Mais dans ces cas-là, qu'ils laissent cette caméra totalement sur le marché chinois et qu'elle n'arrive pas sur d'autres marchés. Et si elle arrive sur d'autres marchés, que les logiciels soient optimisés pour justement les caméras qui arrivent dans le marché européen ou le marché américain. Donc, voilà. Donc, là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'était exactement ça le problème. Donc, toi, ferme ta gueule. Voilà, on n'a rien à foutre. Donc, là, ça ne fonctionne pas. Bon, alors, je vais procéder à la désinstallation de ce logiciel qui ne fonctionne pas. Et je vais vous montrer les deux sites où vous pouvez avoir quand même pas mal de ressources pour pouvoir travailler, enfin, en tout cas, pour pouvoir faire fonctionner votre caméra. Alors, le premier, c'est ce site-là, Twix Text Tips, qui est plutôt pas mal fait. Alors, les deux que j'ai trouvés sont tous en anglais. Vous voyez, vous avez les liens, vous avez toutes les possibilités pour pouvoir mettre à jour le firmware de la caméra, comment mettre, comment régler la caméra. Alors, c'est tout en anglais. Alors, vous avez les versions par rapport à la version chinoise, par rapport à la version internationale. Donc, c'est quand même très, 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 très complet. Vous avez, là, une des solutions si vous êtes bloqué à la caméra. Donc, là, comme moi, ça a été le cas. Ensuite, d'autres choses par rapport, voilà, au test de la connexion. Et ensuite, comment paramétrer certains logiciels, comme iSpy ou quoi que ce soit, pour que ça fonctionne avec votre caméra et pas forcément utiliser le logiciel qui est fourni. Alors, en tout cas, sur Android, je pense que vous n'avez pas vraiment trop le choix que d'utiliser ce logiciel-là. Après, sur le PC, vous avez quand même beaucoup de possibilités. Vous pouvez utiliser VLC, iSpy, enfin, il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser pour pouvoir utiliser cette caméra. Donc, ça, vous avez le premier, c'est celui-là, 2TAPS, voilà. Je vous laisse regarder le lien. De toute façon, je le mettrai sur la vidéo, le lien, donc ce n'est pas la peine. Je vous mettrai directement le lien, ce sera plus facile. Et ensuite, le deuxième, ici, e-camera WordPress, voilà. Moi, c'est là où j'ai trouvé mon application, où ça fonctionnait. Je n'ai pas testé l'autre, mais celui-là, comme il marchait, je n'avais pas besoin de l'autre. Donc là, c'est pareil, vous avez tous les problèmes que vous pouvez vous rencontrer. Alors, vous voyez, moi, là, j'ai CN, voilà, donc, c'est exactement ça. Et donc là, vous avez les liens aussi pour télécharger. Vous avez les problèmes, problème 1, problème 2, etc. Donc, c'est vraiment bien fait. Donc là, c'est e-camera WordPress. Et ça a été fait il n'y a pas très longtemps, parce que ça a été fait au mois de décembre. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai téléchargé le petit logiciel qu'ils m'ont demandé de télécharger, qui se situe là. Donc, je vais vous donner le nom. Je vais vous donner le nom entier. Voilà, donc le nom entier de l'application, c'est ça. Donc, vous pouvez chercher ça sur Google, si vous voulez. e-camera version 2.10.0.6 2015-11.5 release U-Meng APK, etc. Donc, je vais l'installer. Toujours, on s'en fout. Allez, crash. Donc là, j'espère que je ne vais pas passer pour un con et que ça va marcher, par contre. En tout cas, sur mon S6 Edge, ça fonctionnait. Alors, maintenant, ça ne fonctionne plus, puisque j'ai fait un reset. Évidemment. J'ai fait un reset, donc évidemment, ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, je vais peut-être refaire un reset. Comme ça, je vais repartir sur de bonnes bases. Je vais repartir sur de bonnes bases. Voilà. Donc là, l'application est installée. OK. Très bien. Donc, je vais refaire un reset de la caméra pour repartir sur de bonnes bases au cas où. Hop. Ouvrir. Alors, reset du bazar. On va se faire un login. Alors, est-ce que tu vas me faire le reset, oui ou non ? Voilà. Donc là, c'est bon. C'est réinitialisé. Alors, maintenant, on va donc se reconnecter. Ça, qu'est-ce que c'est chiant, ça, si on le connaît. Ça, c'est chiant, ça. Voilà. Donc, déjà, on peut voir que la présentation est un peu différente. Donc, là, on vous demande, on vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Allez, on y va. C'est parti. Let's get started. New version found. Alors, je ne vais pas le faire, ça. Tiens. Parce que je crois que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc, je vais le faire plus tard. Parce qu'au cas où je mette à jour et qu'après, ça ne fonctionne plus, je n'ai pas l'air d'un con. Allez, on y va. C'est parti. On branche la caméra. Hop. On en rajoute une caméra. Donc, là, c'est la même situation. Il faut attendre qu'ils nous disent en attente de connexion. Donc, là, il va avoir les deux clics. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, il faut attendre qu'ils répètent ce mot-là. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Moi, j'ai eu la chance que ça fonctionnait avec ce logiciel. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas du tout stable et vraiment du tout ludique pour pouvoir installer. Je vais plutôt le faire en Wi-Fi. Voilà. Donc, les QR codes, moi, je ne suis pas vraiment fan. Donc, voilà. Donc, si le Wi-Fi est connecté, normalement, ça devrait rester fixe, normalement. Et si ça ne reste pas fixe, je vais quand même appuyer sur Wi-Fi. Ah, voilà. Donc, là, je devrais parler, peut-être, normalement. Tu ne veux pas me dire quelque chose ? Parle-moi. Merci, monsieur. Voilà. Donc, là, c'est connecté. Donc, maintenant, j'attends que la tablette capte ma caméra. Et normalement, ça devrait fonctionner. Et voilà. Là, ça fonctionne. Alors, je vais filmer quoi ? Je vais filmer, parce que je n'ai pas envie qu'on voit ma gueule. Je vais filmer le plafond. Voilà. Ce sera bien. Vous allez voir mon plafond. C'est bien. Un beau plafond. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, là, je vais sur Connect. Voilà. Donc, là, c'est bon. Elle est connectée. Et je n'ai plus qu'à appuyer là-dessus. Et là, vous voyez mon plafond. Et là, voilà. Et 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 voilà. Donc, il y a toujours un petit temps de latence, évidemment. Sans plus. Voilà. Donc, ça fonctionne avec cette application-là. Donc, voilà pour cette partie. Je vais donc uploader la vidéo avec les liens, les deux liens internet plus le lien de l'APK en direct. Comme ça, si vous n'avez pas envie d'aller sur les sites, je vous donne le lien APK au cas où vous n'arrivez peut-être pas forcément à avoir ou que vous ne connaissiez pas trop trop l'anglais. Je ne vous prends pas pour un con. Mais bon, c'est possible qu'il y a des gens qui ne parlent pas anglais parce qu'ils ont appris une autre langue et parce qu'ils pensent que l'anglais, c'est de la merde. Bon, l'anglais, c'est de la merde, mais là, moi, j'en ai besoin, donc je l'utilise. Donc, là, la caméra fonctionne. Donc, voilà. Ça, c'est bon pour vous expliquer comment faire fonctionner la caméra sur votre tablette ou sur votre téléphone. La troisième vidéo sera sur le logiciel en lui-même que l'on vient de télécharger. Et voilà. Bonne journée et à tout à l'heure pour la troisième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada